Ces petits détails chez votre partenaire qui vous pourrissent la vie au quotidien, je m'adresse à mes chatons en couple, et qui pourtant étaient mais tellement, 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 tellement visibles depuis le début. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence, un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. Les femmes, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Édouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je suis pas une cohérente. Je vis dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Édouard. Ce fameux homme d'influence, le niveau de misogynie est dément, en fait. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane. Christophe, es-tu en couple ? Oui, je suis en couple. Bon, alors elle n'écoute pas, elle ne regarde pas, elle ne suit pas la chaîne ? Euh, si, elle regarde de temps en temps, et rapidement, oui. Bon, alors on va imaginer, on va espérer qu'elle ne regarde pas celle-ci. Y a-t-il des détails qui te gonflent ? Ah bah oui, oui, ça... Alors, est-ce qu'on peut avoir la primeur de savoir ce qui te gonfle chez Madame Christophe ? Alors... Pendant que tu réfléchis, j'introduis la vidéo. Petite vidéo, comme vous l'avez réclamée et appréciée sur les précédentes, vidéo dénuée de tout concept, de toute théorie, extrêmement simple, extrêmement pratique, accessible à tout le monde, et extrêmement courte. Voilà, petit conseil sur les relations hommes-femmes, applicables par tous, tout de suite. C'est toujours la troisième vidéo de la fournée que nous tournons tous les jeudis, quand on est fatigué, quand on a bien transpiré. Eh bien, on s'octroie le plaisir de vous en sortir une petite en plus, comme ça. C'est celle-ci. Alors Christophe, je t'ai offert 30 secondes de réflexion supplémentaire. Quels sont les détails chez Madame Christophe qui te gonflent ? Alors, Madame Christophe est tout le temps en retard, et ça, c'est le truc vraiment le top du top qui m'énerve. Surtout avec toi qui est très ponctuel. Exactement, donc ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Il lui arrive d'être désorganisé. C'est lié. C'est lié. Et voilà, c'est les points-ci. Et ça arrive aussi de temps en temps qu'elle n'écoute pas. Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Ok, ok. C'est les trois points, voilà. Maintenant, bon alors, chacun ses goûts. Il y a des gens pour qui ce sont des défauts rédhibitoires. Il y a des gens pour qui ce sont des défauts tout à fait acceptables. Manifestement, si tu es avec Madame Christophe, c'est parce que pour toi, ce n'est pas rédhibitoire. C'est acceptable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir si dans les premiers temps... Comment vous vous êtes rencontré, au fait ? On ignore tout du sosie officiel de Nicolas Carabatic. Écoute, on s'est rencontré dans un bar. D'accord. Il y a longtemps ? Ça fait quatre ans, maintenant. Quatre ans, dans un bar. Très bien. Et dans les premiers temps, est-ce que tu avais moyen... Est-ce que, rétrospectivement, en repensant au premier moment passé ensemble, est-ce qu'il y avait moyen de sentir ça ? Il y a quelques détails, oui. Quoi ? Type le retard, ou effectivement, qu'elle soit désorganisée, un peu bordélique. Et à quels événements, quels détails, quels trucs ? Les rendez-vous, déjà. Quand on avait rendez-vous ensemble, ou quand on devait aller quelque part ensemble, je devais toujours l'attendre, par exemple. Alors, combien de temps ? 10, 15 minutes, des fois, quand même. T'es gentil. Moi, j'ai une limite personnelle à 20. À 20, je me casse. Bon, alors, le but de cette vidéo, comme je vous le disais, c'est un ou deux conseils très simples tirés de mon expérience de sage Shaolin, ou de celle de Christophe, ou de mes milliers de clients, en l'occurrence, j'ai deux détails qui me viennent en tête et qui sont à peu près certains de vous pourrir l'existence si jamais vous n'étiez pas aligné, j'allais dire compatible, c'est parce qu'on m'a brainwashé, on m'a fait un lavage de cerveau avec une sorte de compatibilité dans le cadre d'une émission de télé sur laquelle je ne reviendrai pas. Bref, les deux détails que je vais maintenant vous donner, si vous n'êtes pas aligné dessus, si vous ne les gérez pas de la même façon, si vous ne partagez pas à la même échelle de valeur, ça va vous pourrir la vie. Donc, je vous encourage à y prêter la plus grande, 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 grande attention. Et je les ai pris parce que, paradoxalement, ils paraissent insignifiants au début. J'évacue la problématique de la feuille de route et des enfants, ça, c'est pas insignifiant, c'est clé, évidemment, si l'un veut des enfants, l'autre n'en veut pas, bon, ça va être compliqué. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas pourquoi on m'attribue toujours, je lis souvent en commentaire que j'aurais un grief contre les mamans ou contre les enfants. Je n'ai pas de grief contre les mamans, ma plus longue relation, c'était avec une maman et je n'ai pas de grief contre les enfants. J'ai dit que je n'en ai pas. Je n'ai pas ressenti physiquement le besoin impétueux d'en avoir, contrairement à certains hommes qui, vers 30, 35, 40 ans, les veulent plus que tout. Je n'ai jamais dit que je n'en aurais jamais. Avec la bonne personne, à la limite, pourquoi pas ? Je peux le concevoir, en fait. Mais je ne sais pas pourquoi, les gens étant binaires, il faut systématiquement, c'est comme les bagnoles, ils vous mettent dans un camp, vous êtes pour, vous êtes contre, et vous devenez tout à coup un nervi du pour ou un nervi du contre. Je n'ai pas d'enfant, mais je ne suis pas un nervi du célibat ou un nervi du sans-enfant, et peut-être que dans 10 ans, on en reparlera et que je serai avec la bonne personne et que je serai un très bon papa. Voilà. Donc, on n'en sait rien. Donc, calmez-vous avec ça et que vous gommolez Jean-Michel et Micheline, ça commence à bien faire. Ceci étant dit, les deux choses, la première, ça va être le rapport à l'argent. Et il y a des micro-détails dans lesquels vous pouvez le voir. Alors, on est tous partis en vacances avec des gens, on a tous remarqué qu'il y a deux comportements insupportables. Quand on est à peu près au juste milieu, quand on n'est ni un dispendieux excessif, ni un pingreux excessif, on a tous remarqué qu'il y a deux comportements insupportables. C'est le partage ultra équitable de l'addition, ou on va dire des frais, des frais divers qui gâchent le plaisir et qui en devient une prise de tête. Pourquoi ? Parce qu'il manque toujours des centimes, des euros, des machins pour se rembourser. Donc à la fin, il faut qu'il y en ait un qui tienne les comptes et puis ça se termine avec un virement et puis on n'est jamais vraiment d'accord parce que bon. Et également, plus important que ça, qui peut être vraiment pour le coup ultra-anecdotique, il y a un truc qui est très important dans la vie sur le long terme, c'est les économies. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde qui est incertain, qui est fluide, qui est... Enfin, 2020, je pense, a démontré à quiconque en douterait que l'espace, que l'économie se contracte, que le monde se contracte et qu'on n'est pas au bout de nos peines. Une entité coupe, c'est quand même une entité censée être plus résiliente que chacun des membres qui la composent. Tu ne te mets pas avec quelqu'un pour être moins fort, tu te mets avec quelqu'un pour être a priori plus fort. Et le rapport à l'argent, ça se voit très très vite dans le rapport dépense-recette. Quelqu'un qui ne met rien de côté, par exemple, très tôt, soit vous partagez cette vision du monde en mode « demain est un jour nouveau », etc. Soit, ce n'est pas le cas, et à un moment, il faut vous entendre sur la proportion de votre revenu que vous allez consacrer aux risques et à l'imprévu. Dans mon livre, dans mon deuxième livre « Êtes-vous fait l'un pour l'autre », dont vous savez très bien pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler, à ceux qui ne le savent pas, demandez en commentaire, je vous l'expliquerai. J'appelle ça le test des 1€, qui consiste en gros à prendre, quand votre relation prend un tour un petit peu sérieux, je n'ai jamais dit ne soyez pas binaire, merci, je n'ai jamais dit que c'était quelque chose à faire dès la première minute, non. Quand votre relation prend un tour sérieux, à part enlever les capotes, il y a autre chose à discuter, c'est en gros qu'est-ce qu'on s'offre et combien on garde pour les coups durs, parce que votre relation ne capotera jamais sur un moment de plaisir, un moment de partage, un moment merveilleux, elle capotera sur la gestion d'un coup dur, un coup dur de travail, une mauvaise nouvelle, un imprévu, un impondérable. Et c'est très important de se demander à l'avance, en gros, sur un bal, combien on garde pour les coups durs et d'être à peu près d'accord sur le résultat. Et vous allez voir que ce que vous estimez normal pour vous, en fait, ce n'est pas du tout normal pour les autres. Et ça n'est pas naturel de trouver normal ce qui n'est pas normal pour vous. J'explique d'ailleurs très souvent à mes clients, même à mes amis, quand ils me disent « Mais c'est évident… » Non, c'est évident pour toi. C'est pas du tout. Si c'est évident pour toi, c'est parce que c'est ta logique, que c'est ta construction affective et familiale qui t'a amené à penser que tu peux vivre ainsi. Moi, je n'ai pas du tout la même construction affective et familiale que toi. J'ai besoin d'un plus gros matelas parce que je sais que je n'aurai familialement pas le matelas pour éponger mes erreurs. Et donc, je vais mettre plus de côté et donc, je peux frustrer, par exemple, quelqu'un qui a un super matelas familial et qui sait qu'elle peut dormir sur les X logements des parents, la maison de campagne, les actions, etc. Et moi, au contraire, n'ayant pas ce matelas familial, je gagne très bien ma vie, mais par contre, je suis plus prudent. Donc, on peut le faire sous la forme du test des 1 euro ou sous la forme de… on peut l'observer à différentes opportunités, combien une personne se garde sous le coude pour les coups durs. Deuxième chose qui peut vous casser une relation sur le long terme et vous pourrir la vie tout en semblant assez insignifiant au début, eh bien, c'est le rapport à la nourriture. Il suffit de partir en vacances avec quelqu'un qui ne mange pas comme vous, soit parce que vous êtes particulièrement attentif et lui pas, soit parce que lui est particulièrement attentif et vous pas, soit parce que vous êtes plutôt en mode régime crétois et que vous avez en face de vous un mec ou une nana qui est plutôt en mode burger ou quoi que ce soit. Vous ne prenez jamais autant conscience qu'il y a trois repas par jour que quand vous les partagez ces jours-là avec quelqu'un qui ne mange pas comme vous. Quand vous partagez plus ou moins le même mode d'alimentation, les repas sont tellement évidents, que vous soyez en extérieur ou chez vous, que vous soyez loin à l'étranger, que finalement, ça devient un non-sujet. On sait plus ou moins ce qui nous fait plaisir, on sait ce qu'on aime, on s'offre une douceur de temps en temps. Mais partagez votre semaine, votre mois avec quelqu'un qui a une alimentation totalement différente de la vôtre et qui refuse de s'y adapter. Parce que moi, par exemple, j'ai mes manies, j'ai mes lubies, je vais privilégier le bio quand c'est du vrai bio, je vais privilégier le local, je ne vais jamais acheter des fruits hors saison, etc. Mais quand je suis invité, quand je suis hôte, quand je suis en week-end, je n'impose jamais mes lubies. Je fais avec ce que je trouve. Par exemple, je ne sais pas, je déteste, tu ne me verras jamais acheter du jambon industriel sous plastique au supermarché. Si je suis invité ou si je suis en week-end et que le déjeuner, c'est un sandwich au jambon parce qu'il n'y a pas le choix, je ne vais pas ouvrir le pain, enlever le jambon. Non, je ne vais pas le faire. Vous allez vous rendre compte très très vite que si quelqu'un ne partage pas votre modus alimentaire et est fixe sur le sien et ne désire pas bouger parce que madame ou monsieur a ses convictions véganes ou a ses convictions que sais-je et ça sera comme ça et qu'elle va renvoyer trois fois le plat parce que par surprise, il y avait du beurre dedans alors qu'elle n'était pas au courant, etc. Exemple vécu. Je vous assure que vous allez avoir l'impression de passer votre vie à table. Pourquoi ? Parce que ça sera bataille au petit-déj, que deux, trois heures après le petit-déj, ça sera bataille au déj et que trois, quatre heures après, ça sera bataille au déj. Et vous n'aurez l'impression de ne vivre que ça, que ça, que ça, que ça en permanence. C'est un signifiant. Donc, c'est survolé et en réalité, ça vous plombe une ambiance et ça vous plombe un quotidien. Et encore une fois, les couples qui survivent sont les couples qui s'accommodent des problèmes au quotidien parce que qui fait un week-end parfait, on peut tous le faire. C'est pas clivant, c'est pas discriminant. On en est tous capables. Ce dont on est beaucoup moins capable, c'est de s'accommoder des différents, des imprévus et de l'impondérable. C'est la façon dont on réagit à l'imprévu qu'on mesure si on est compatible, pas de la façon dont on jouit. On réagit, enfin, réagir est plus important que jouir pour avoir la compatibilité. Jouir, c'est la chimie, ce que les anglo-saxons appellent la chemistry. C'est, ah, on est tellement bien ensemble. Mais en fait, la compatibilité sur le long terme, c'est pas uniquement la chemistry. Bon bref, voilà. Écoutez, moi, ces vidéos, je me dis toujours, mais c'est trop simple. J'ai l'impression de ne rien dire. Mais, 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 tu as lu les commentaires comme moi, Christophe, elles sont appréciées. C'est pas de la sociologie, c'est pas de la psychologie, c'est des anecdotes à deux balles. On pourrait peut-être même appeler la playlist comme ça, je ne sais pas, dans un effort d'auto-dérision. Bref, encore une fois, Christophe. Mettez un pouce si ça vous a plu. Voilà, un pouce vers le haut si ça vous a plu, vers le bas si ça vous a déplu. Si vous les jugez intéressantes, continuez à vous manifester dans la zone des commentaires. Et à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez passer à côté des milliers de contenus disponibles en France sur les relations hommes-femmes. Après, vous êtes libre, comme on dit. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.